La province du Guéra a été dans un passé récent le théâtre d'un conflit intercommunautaire. L'arrivée ce 21 février 2023 du directeur génégal de la gendarmerie nationale, le génégal de division Ismat Issa Kachekamongo, le chef-leu de la province, consiste à donner quelques directives aux éléments de cette force déployée dans la localité pour mettre fin à ses pratiques qui date du Moyen-Âge. Après son accueil au pied de la reine du Guéra par le commandant de la légion numéro 5, le génégal de division Ismat Issa Kachek a tenu ce mercredi une rencontre sécuritaire qui a regroupé les différents chefs en charge des forces armées. Cette réunion, qui se déroule sous les régardants du gouverneur Ado Forte Amado, couplée à la remise des moyens roulants à la dite légion, a permis à la haute hiérarchie militaire de livrer le message du chef de l'État, le président de la République, Génégal Mahmoud Idriss Abidnou, par ailleurs chef suprême des armées. Si vraiment on va installer un escadron dans le département du Mangalmi, donc ceci pour vraiment contrecarrer tout ce qu'on appelle conflit intercommunautaire et le vert agriculteur. Le message a été très clair, on a transmis le message du président de la République, chef suprême des armées, comme quoi il faut qu'il y ait approche entre la force de la sécurité intérieure et la population. Mais maintenant, ce quitte au gouverneur ou le préfet de mettre en application ces instructions qu'on a données au commandant de la légion. Cette dotation de la légion de la gendarmerie des moyens roulants lui permettra de mener à bien ses missions, rassure le gouverneur de la province du Guira, Ado Forte Amado. Nous avons déjà une première dotation en novembre de 12 véhicules qui ont été renforcés des différents corps de la sécurité. Aujourd'hui, le DG vient nous renforcer encore avec 4 véhicules tout neufs. C'est pour essayer de contrecarrer toute action néfaste compte tenu d'une zone très vaste et également d'une zone de transhumance. Par cette remise des moyens roulants, les plus hautes autorités mettent en œuvre l'ère politique, celle qui vise à préserver la sécurité des personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada